Musique Premièrement parce que c'est un mystère, parce que c'est quelque chose qui est une transformation constante. L'hystérie, en fait, pour expliquer, mais vraiment très très schématiquement et très simplement, c'est le corps qui va exprimer quelque chose que la parole ne peut plus exprimer. On n'a pas réussi à exprimer. Donc c'est valable autant pour les hommes que pour les femmes. Toutes les tentatives de catégorisation ont été finalement assez approximatives. Quelqu'un va être paralysé d'un bras, va devenir subitement aveugle, va avoir une espèce de malaise. Pourquoi ? Parce que sa parole n'a pas pu exprimer quelque chose. C'est le non-recevoir de la parole dans les échanges humains et le corps va exprimer quelque chose à sa place. Donc c'est pour ça que c'est déjà quelque chose, effectivement, de théâtral. Je trouve ça, en fait, assez bouleversant qu'à un moment donné, un être humain en arrive, en fait, à ne pas pouvoir exprimer autrement que par son corps et par une espèce de paralysie, quelque chose, et qui va, en fait, faire une forme d'art. Parce que c'est ce que, malgré la souffrance que ça représente, c'est ce que disaient les surréalistes par rapport aux expériences de Charcot, que finalement, pourquoi est-ce qu'on empêcherait cette chose qui est aussi une forme d'expression absolue humaine, qui est l'hystérie face à son existence. Donc c'est aussi pour ça que ça m'a fondamentalement intéressé, parce que ça raconte l'ailleurs aussi, ça raconte l'ailleurs de l'être humain, ça raconte tout un espace dans lequel il ne va pas dans notre quotidien. Et ça m'a aussi intéressé parce que je me suis dit que c'était un vecteur, en fait, assez double pour raconter notre époque. Double parce que l'histoire du sexisme, on sort, enfin, mais d'années et d'années de domination masculine, programmée, écrite, documentée. Et on commence à peu près à faire les balbutiements aujourd'hui pour pouvoir s'en sortir. Et ça a créé évidemment toute une espèce de raz-de-marée, ça charpente un inconscient, enfin, je ne vais pas dire un inconscient collectif parce que ça n'existe pas, un inconscient c'est quelque chose de personnel et de particulier, mais ça raconte quelque chose de très fort sur notre monde d'aujourd'hui, en fait, de ce qu'on vit depuis quelques années. Et c'est aussi les scènes de violence conjugale, le dernier spectacle que j'ai créé, qui m'ont aussi mené à cette étude-là. Et aussi parce que ça permet, en fait, d'interroger la jeunesse d'aujourd'hui et comment ils arrivent dans notre monde. Et ça, c'est par contre, c'est quelque chose qui m'obsède. C'est-à-dire comment les jeunes, aujourd'hui, ils arrivent dans le marché du travail, comment ils sont formatés pour arriver dans le marché du travail, comment on les formate à l'école, tout leur rapport à l'apprentissage, comment l'espèce de surcharge très précoce par rapport à la sexualité qui arrive et crée forcément du trouble et crée aussi, pour eux, des stress très forts et des troubles. Donc on a imaginé cette espèce de centre, d'institut, là, que vous voyez, qui est un centre de recherche pour des jeunes atteints d'hystérie avec trois médecins qui vont essayer de savoir ce qu'ils ont, de présenter déjà au public ce que c'est que l'hystérie, puisque personne, en fait, n'en sait rien. C'est une femme qui parle un peu fort parce qu'elle a quelque chose à dire. Elle va être hystérique ou alors, on voit le mot dans la presse à peu près une fois par jour. Mais c'est parce que ça représente aussi notre monde. L'hystérie collective existe aussi. C'est ce que dit un des médecins, c'est que l'inconscient collectif n'existe pas, mais l'hystérie collective, ça, ça existe. L'espèce d'endroit très étrange dans lequel va notre monde aujourd'hui, qui est aussi guidé par la peur du non-avenir, du désastre écologique, de plein de choses comme ça, crée aussi une espèce de peur et d'inconscient qui va créer aussi des formes d'hystérie et des formes de représentation sociétale, humaine, peut-être qu'on n'a pas encore vues jusqu'à maintenant. Et je pense aussi que le corps va commencer à exprimer des choses que la parole n'arrive plus à exprimer, comme une espèce de fin de non-recevoir de pensée, d'une certaine façon. Je ne peux pas théoriser là-dessus, je peux juste faire un spectacle là-dessus, parce que je trouve ça assez intéressant pour aller chercher avec mes acteurs dans le travail d'improvisation qu'on fait. On a créé en fait ces malades, les malades qu'on a créés, on a mis un an à les créer. Vraiment, on a charpenté deux malades types de jeunes, on a travaillé en aller-retour, les médecins ont réussi à trouver leur identité, on a fait un espèce d'échange comme ça pour faire un espèce de laboratoire et en même temps garder toute la part de mystère, parce qu'on ne va pas non plus surexpliquer ce que c'est, parce que c'est intéressant de le savoir, c'est passionnant, mais ce n'est pas non plus le but du théâtre de tout expliquer, de dire voilà, c'est ça quoi. On a vraiment voulu faire une espèce de création autour de ce matériau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada